Octobre 2016, Croydon. Nous attendîmes d'être certaines que notre père ne ferait pas demi-tour avant de nous atteler à nos recherches. La salle de bain avait été écartée d'emblée, jugée trop improbable. Maggie fouilla la penderie et n'y trouva ni trappe ni double fond. Pendant que je m'occupais de la chambre à coucher, elle alla consulter l'arbre généalogique familial dans la cuisine. Surtout ne viens pas me donner un coup de main ! Lui criai-je. Tu n'es pas venu m'aider que je sache, me répondit-elle. Tu n'as pas encore fini ? Je l'ai rejoigni, dépité. Rien, j'ai même cogné sur les murs à la recherche d'un son creux. Mais nada, tu n'as rien trouvé parce qu'il n'y avait rien à trouver. Cette lettre est un tissu d'ineptie. On a bien rigolé mais maintenant je te suggère que nous arrêtions là. Essayons de penser comme maman. Si tu voulais cacher un pactole, où irais-tu le planquer ? Pourquoi irais-tu le planquer au lieu d'en faire profiter ta famille ? Et si ce n'était pas de l'argent, mais quelque chose dont elle ne pouvait rien faire ? Va savoir, elle était peut-être trafiquante de drogue dans sa jeunesse. Tout le monde en consommait dans les années 70-80. C'est bien ce que je disais, Elby. Tu regardes vraiment trop la télé. Et au risque de t'infliger une désillusion majeure, je crois que pas mal de gens en consomment toujours. Si tu t'éternises à Londres, je vais peut-être m'y mettre aussi. De nous trois, c'est Michelle dont elle était le plus proche. Je suppose que cette affirmation gratuite n'a d'autre intérêt que de vouloir me rendre jalouse. Tu es pathétique. Ce n'est pas pathétique, c'est une réalité. Et je dis ça parce que si maman avait eu un secret qu'elle ne voulait pas partager avec papa, c'est à Michelle qu'elle se serait confiée. Ne va pas le perturber avec ton entêtement rocambolesque. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Et d'ailleurs, je vais aller lui rendre visite maintenant. Merde ! C'est mon jumeau, pas le tien. Faux jumeau ! Je quittais la cuisine. Maggie claque à la porte et me rattrapa dans la cage d'escalier. Les trottoirs étaient empourprés d'un tapis de feuilles rousses. Ravage d'un octobre où le vent avait soufflé plus que de coutume. J'aime le craquement des nervures desséchées sous mes pas. Le parfum d'automne que brasse la pluie. Je m'installais au volant du break, emprunté à un collègue du journal, attendis que Maggie referme sa portière et démarrait. Nous roulâmes sans échanger un mot, hormis une petite parenthèse, quand je fis remarquer à Maggie que si elle n'accordait vraiment aucun crédit à la lettre anonyme, elle ne serait pas montée à bord de la voiture. Mais elle prétendit n'être là que pour protéger son frère de la démence qui s'était emparée de sa sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada